Voici le guide complet des défis Julie et le toucher d'or sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en étant sous l'effet du fleuve Styx. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à Grimgates ou aux Enfers. Et dans toute cette zone-ci, vous avez de l'eau verte. Et cette eau verte, en fait, justement, c'est le fleuve Styx en question. Ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver une arme, ensuite de prendre l'effet du fleuve en passant dedans. Ensuite, vous avez trois petites têtes qui vous permettent de faire des petits rushs comme ça. Et en fait, quand vous avez les têtes autour de vous, c'est à ce moment-là que vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Donc, moi, je vais chercher après une arme. Et ce que je vous conseille, c'est de faire des dégâts directement contre les boss. Logiquement, ça devrait fonctionner. Donc, on va essayer ça. Je prends une arme. Par contre, les chiens, les loups plutôt, qui vont apparaître, ça, ça ne fonctionne pas parce que c'est compris comme des animaux. Donc, je vais tuer tous les loups pour faire apparaître le boss. Et ensuite, normalement, quand j'infligerai des dégâts au boss, ça devrait fonctionner. OK, donc, le boss est apparu. Il me reste un crâne autour de moi. Donc, je vais lui infliger des dégâts. Et on va voir si ça fonctionne. Et effectivement, regardez, infliger des dégâts à des adversaires en étant sous l'effet du fleuve Styx a bien fonctionné parce que j'ai infligé 300 dégâts. Donc, pour terminer le défi, il faudra infliger 300 dégâts aux adversaires, donc aux joueurs ou aux boss ou aux bots pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de détruire une structure à Grimgate pour obtenir une jarre d'essence. Donc, pour réaliser ce défi, vous vous rendez justice sur le gameplay à Grimgate. Et à cet emplacement-là, vous allez détruire n'importe quoi pour obtenir une jarre d'essence. Donc, vous détruisez tout ce que vous pouvez. Et à un moment donné, normalement, ça va vous donner une jarre d'essence. Alors, les structures, logiquement, ça devrait être compris comme tout ce qu'il y a sur la map. Donc, des pots, des murs, même des chariots comme ça. Normalement, ça devrait fonctionner. Vous détruisez tout ce que vous pouvez. Après, j'ai l'impression que ça fonctionne beaucoup mieux avec les murs. Peut-être que ça ne fonctionne qu'avec les murs, en fait. Mais bon, bref, dès que vous aurez réussi à obtenir une jarre en détruisant un mur, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de livrer la jarre d'essence à Julie. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à côté de la Vichler, près des pompes à essence qui se trouve juste ici. Et là, vous allez devoir parler à Julie pour tout simplement lui livrer la jarre d'essence. Vous continuez le dialogue. Et dès que vous aurez terminé le dialogue, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de modifier des armes. Alors, pour réaliser ce défi, il va falloir trouver des bunkers comme il y a en face de moi. Mais ces bunkers d'armement, en fait, ils ne sont disponibles qu'à partir de la tempête numéro 3. Sinon, ça ne s'ouvre pas. Et en plus de ça, ils ne sont pas toujours tous disponibles. Donc, regardez, là, il y en a un ici. On peut les voir. Ils sont affichés par un petit logo. Il y en a un là, un ici, un là-haut, un ici, un ici et encore un ici. Mais j'ai déjà remarqué que dans certaines parties, par exemple, celui-là, il n'était pas ouvert. Pourtant, les autres s'ouvraient, mais celui-là ne s'ouvrait pas. Donc, parfois, c'est un peu aléatoire. Donc, il faudra avoir la chance de passer à côté d'un qui s'ouvre. Alors ensuite, quand c'est ouvert, vous rentrez dans le bunker. Et là, vous allez pouvoir interagir avec des établis de modification. Mais c'est quoi cette histoire ? Toutes les pouls m'attaquent ou quoi ? Et à cet établis, ce que vous allez devoir faire, c'est de modifier une arme, enfin, trois armes exactement, pour terminer le défi. Donc là, vous avez juste à modifier n'importe quel accessoire. Donc, par exemple, vous modifiez la lunette ou alors le chargeur, le montage sous canon ou le canon. Dès que vous aurez modifié trois armes, enfin, trois accessoires sur trois armes différentes, là, vous aurez terminé le défi. Et pour information, chaque modification vous coûtera 75 lingots d'or. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs avec une arme entièrement modifiée. Donc, pour modifier vos armes, vous allez devoir vous rendre dans des bunkers d'armement. Et ces bunkers apparaissent uniquement à partir de la troisième tempête. Et elles sont indiquées, enfin, ils sont indiquées par ce petit logo. Alors, il faut savoir qu'elles ne sont pas toujours disponibles. Il y en a qui restent fermées parfois. Il y en a qui s'ouvrent. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un bunker qui ne s'ouvrait pas, même après la troisième tempête. Donc là, à partir de la troisième tempête, les logos sont affichés. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans ce bunker. Ensuite, vous allez prendre n'importe quelle arme et vous allez la modifier au maximum. Donc, pour la modifier au maximum, vous allez devoir mettre un optique. Vous mettez n'importe lequel, voilà. Vous l'équipez. Ça coûte 75 lingots d'or pour chaque accessoire. Ensuite, vous mettez un chargeur. Ensuite, vous mettez un montage sous canon. Et vous mettez un canon. Quand vous avez votre arme complètement modifiée, vous pouvez voir qu'ici, en haut de l'arme, il y a quatre petites barres blanches qui vous indiquent que l'arme est justement modifiée à 100%. Là, elle a les quatre accessoires. Et vous pouvez même voir les accessoires s'afficher quand vous maintenez L2. Donc là, vous êtes sûr que votre arme est améliorée au maximum. Donc, si maintenant, vous trouvez une arme sur un adversaire, vous avez juste à regarder si son arme est modifiée au maximum. Si elle ne l'est pas, vous allez devoir la modifier vous-même. Donc ensuite, quand vous avez cette arme-là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer des adversaires. Donc, je vais chercher après des joueurs. OK, donc là, j'ai des joueurs devant moi. Ce que je vais faire, c'est prendre l'arme que j'ai modifiée au maximum. Et ensuite, je vais tout simplement les tuer. Et dès que vous aurez réussi à tuer trois joueurs avec des armes modifiées entièrement, là, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL.